Musique Musique Nous invitons ici le pasteur Boniface Meunier pour le ministère de la Parole, sous les acclamations des saints. Musique Acclamant pour Jésus Christ. Musique Alléluia. Amen. Musique Tu as besoin d'une intervention divine. You need a divine intervention. Dans tes luttes personnelles. Tu es arrivé au point où il faut que Dieu intervienne. Je voudrais inviter ici une soeur qui va nous raconter une histoire qui peut créer la foi en toi. Je voudrais inviter ici une soeur qui va nous raconter une histoire qui peut créer la foi en toi. Après l'avoir écoutée. Nous allons prier. Nous allons prier. Les Baobas vont tomber ce soir. Baobas vont tomber ce soir. En l'écoutant, vous allez réaliser que Dieu prend soin de l'homme. Dans la totalité de son être. Dans la totalité de son être. Tu vas réaliser que tu peux souffrir par ignorance. Tu peux souffrir par passivité. Tu peux souffrir par passivité. Est-ce que la soeur Antoinette. Before continuing, sister Antoinette. Si tu l'as dit, pasteur, je suis là. If you are here, say, pasteur, I'm here. Bon, viens, viens. Ne cours pas, parce qu'on a besoin de ton souffle. Now come, don't run. Pour bien t'entendre. To hear you well. Prie que Dieu te parle. Pray that God speaks to you. Prie que Dieu réponde à ton interrogation. Pray that God responds to your questions. Prions-en-nous. Let's pray together. Seigneur notre Père. Lord our Father. Nous avons besoin de ton intervention. We need your intervention. Je plaide. Je prie que tu indiques à chacun que tu indiques à chacun la voie à suivre la voie à suivre. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Frères. Brothers. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le Seigneur. Et il est Seigneur. Et il est la все. Et il délivre. Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a délivré. De la pauvreté. L'éternation. Hallelujah. Frère. Frère. J'étais avec un homme. nous avons eu des enfants et un jour il a décidé de partir au Gabon il disait qu'il partait fait 6 mois pour revenir et comme ça il est parti et il a tapé 4 ans sans appel sans 5 francs et j'avais les 4 enfants dans la main sans activité je me débrouille avec les jus de Fanta et Coca j'ai fabriqué cela et c'est avec ça j'ai payé la maison le loyer jusqu'à 1 an avec les factures je ne pouvais plus il fallait sortir de cette maison et aller pour une petite maison qui peut coûter un peu moins cher et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Koumancy Kampema que j'avais trouvé une maison à 15 000 francs j'avais commencé à payer au bout de un mois un an et demi je ne pouvais plus continuer parce que quand je partais j'avais deux congélateurs et le courant du campement c'était les branchements parallèles et j'avais une fake électricité et donc ça a grillé les appareils me voilà dans les problèmes mais je vais vous rappeler qu'avant qu'il ne parte avant que le père des enfants ne parte il avait acheté une cour à Portboué il avait acheté une voiture il avait tout vendu et même la télé on avait deux télés la plus grande il a soulevé il a vendu il n'y avait plus rien et donc je me trouvais dans ce quartier de Koumancy Kampema frère je souffrais je souffrais énormément pour manger même il n'y avait rien je me lève un matin même 100 francs pour remettre aux enfants pour manger il n'y avait pas je me souviens une fois j'avais causé à maman Colette elle m'a dit je vous rappelle que mon fils est Colette Menier Amen et elle m'a dit demande au Seigneur de donner à manger à tes enfants Alléluia et donc chaque jour je priais et je prenais mon sac le matin je me rendais chaque matin à la maison de prière je partais intercéder pour mon faiseur je pouvais faire souvent quatre heures de prière six heures ça dépendait chaque jour mais quand je revenais à la maison quelqu'un venait toujours déposer la nourriture quelqu'un venait toujours déposer la nourriture à la maison et les enfants me gardaient à manger Alléluia Amen Frère le Seigneur est puissant il est vivant et c'est comme ça que j'ai continué cette vie pendant deux ans et un jour je méditais je suis arrivé dans Marc chapitre 15 verset 34 où Jésus a dit Elohim Elohim Père Père pourquoi m'abandones-tu J'ai commencé à méditer le Seigneur me dit lorsque ses enfants sont dans les difficultés ils promènent les regards inquiets au lieu de poser la question pourquoi Père pourquoi ma vie est comme ça pourquoi je fais telle activité ça ne marche pas pourquoi parce que plusieurs personnes qui voulaient m'aider avaient des problèmes donc je me suis demandé au Seigneur pourquoi le Seigneur m'a dit qu'ils ont mis un esprit de pauvreté en toi frégé plusieurs activités c'était des échecs et donc lorsque le Seigneur m'a révélé que c'était un esprit de pauvreté je savais maintenant comment orienter mon épée pour combattre ces démons de pauvreté mais au Koumancy Kampema je ne pouvais plus payer cette maison louer cette maison de 15 000 et un jour les enfants du propriétaire de cette maison j'étais allé au siège de prière 5 jours de prière je revenais ils ont barré ils ont pris de bois ils ont barré la porte condamné la porte ils ont écrit sur la porte tu payes tu rentres tu ne payes pas tu sors tu prends tes affaires tu sors c'est pourquoi j'ai regardé le ciel je ne savais pas où prendre les affaires les enfants entrer pas où rentrer j'ai cherché la maison inachevée où j'allais mettre le carton le plastique nettoyer des temps puis dormir avec les enfants je ne trouvais pas je me promenais pour chercher frère c'était difficile c'était très difficile mais et même quand les enfants allaient à l'école quand les enfants vont à l'école ils reviennent à la maison à midi pour manger mais chez moi il n'y avait pas de nourriture dans les enfants les enfants ne pouvaient pas revenir à la maison pour manger ils allaient se mettre à côté d'une soeur qui avait le restaurant juste à côté de leur école ils se cachaient à côté de la clôture et quand la soeur regardait les enfants elle servait de la nourriture et puis elle donnait aux enfants pour manger parce qu'il n'y avait rien à manger à la maison il n'y avait pas de nourriture et donc j'ai continué j'ai continué à combattre et c'était en ce moment où on enseigna sur la prière de Jesmane et donc je continuais je continuais j'ai continué j'attaquais cet esprit parce que j'étais fatigué j'attaquais j'attaquais cet esprit j'attaquais je le combattais je le jugeais je le jugeais et un jour quand nous sommes sortis de la maison de Kouman-Ci Kampéman quand j'ai pris le bagage je ne savais pas où aller juste à le voir un frère on nous a chassé je ne sais pas où aller le frère n'a pas dit oui il faut venir non il faut venir le soir il a vu le bagage devant sa porte et on était dedans il avait construit une maison lui-même et la maison n'avait pas de c'était pas cimenté il y avait porte mais c'était pas cimenté il y avait le toit et c'est là-bas pendant que je m'habille les chats venaient chier pour chier nos affaires étaient dans la poussière j'étais là la servante du frère qui était mon disciple se cachait pour nous donner à manger de temps en temps alléluia frère c'était pas difficile c'était pas facile mais c'est un jour frère il est bon d'être tout temps au réunion de prière il est bon d'être tout temps au réunion d'enseignement parce que c'est un seul jour le Seigneur va donner des ordres à tes sujets hallelujah c'est un seul jour un seul jour un seul jour il va donner des ordres à tes sujets nous étions à l'enseignement à William Civil week-end d'enseignement samedi dimanche nous étions encore là-bas et à la fin de l'enseignement le passé Ménier a demandé que levez-vous demandez tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous les gens priaient moi j'ai dit père parce que je voyais que peut-être que ce n'était pas de la volonté de Dieu que je sois béni c'est comme ça que je comprenais la chose parce que comment on appelle because Lazar était mort pauvre je me suis dit que peut-être ce n'était pas la volonté de Dieu que je sois béni je sais toutes les activités c'était échec donc j'ai dit Seigneur pendant que les autres prièrent je dis Seigneur peut-être que je ne suis pas né pour être béni sur la terre permet que je t'aime encore que je t'aime dans la cage encore et que quand je vais mourir que j'ai une bonne place au ciel je vous dis qu'à la même seconde que j'ai prié deux anges sont descendus un à ma gauche l'autre à ma droite et ils ont fait comme s'ils ont mis quelque chose ici j'ai senti une petite brûlure et un homme est sorti de mon corps un homme de 80 ans est sorti de mon corps nu sans caleçon nu et ils ont commencé l'ange qui a tenu cet homme à ma droite l'autre à ma gauche commençait à le chicoter les anges j'étais habillé en bleu marine avec une ceinture ici je n'ai pas vu leur visage mais j'ai vu leurs bras ici toutes blanches très très blanches et ils sont partis avec ce 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 un homme de 80 ans il était chaud sans cheveux la taille était un mètre sa largeur était comme ça ils l'ont pris partir le lendemain j'ai commencé la vente des parfums avec 1500 francs aujourd'hui j'ai deux places à la liberté ici nous livrons nous achetons nous allons chaque mois Accra Lomé Benet acheter les marchandises nous les livrons en gros c'est nous qui sommes des grossistes alléluia et nous sommes dans d'autres activités beaucoup d'activités ne promène pas les regards inquiets tu as la puissance de te délivrer de la pauvreté ta bénédiction se trouve en Jésus mais une seule chose que Jésus Christ te demande avoir une communion avec lui une communion avec lui c'est dans ma rencontre dynamique que le Seigneur m'a révélé qu'il avait mis un esprit de pauvreté que j'ai un esprit de pauvreté alléluia donc vraiment aujourd'hui voici l'enfant qui était au C2 il a master 2 et Dieu nous a bénis Amen si tu veux prier lève-toi tu prie si tu veux prier stand up et prie Seigneur notre Dieu je veux tout simplement te dire gloire honneur grandeur et élévation tu es merveilleux tu es tout puissant tu es digne de confiance tu es digne d'adoration qui est comme toi oh Père oh Père c'est la vérité tu relèves les dirigeants de la poussière et le pauvre du fumier pour les faire siéger avec le notable du peuple et leur partager leur gloire tu entends les cris du malheureux et tu le sauves de cette détresse parce que ta parole dit que quand le malheureux crie à toi Seigneur tu l'entends et tu le sauves de cette détresse quand le juste crie tu l'entends et tu le sauves de cette détresse je vais te dire merci pour ma soeur dans le témoignage j'ai poignat je veux aussi croire et confesser que tu n'abandonnes jamais et je veux prier ou alors je veux proclamer Seigneur que ce dément qui se tient sur mon chemin et tu m'empêches d'avancer dans mes affaires comme ce jour au nom de Christ merci parce que tu as la victoire que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus Christ Amen Il y a un témoignage qui vient s'ajouter La soeur Colette Meigné La soeur Colette Meigné Gloire à Dieu C'est un témoignage en même temps une repentance C'est un témoignage et au même temps une repentance d'ingratitude envers Dieu Je me souviens bien quand la soeur parlait de ce jour à Williamsville Je me souviens bien quand la soeur parlait de ce jour à Williamsville Je me suis rappelée que ce jour-là Je me souviens bien ce jour Moi aussi j'avais prié Moi aussi j'avais prié À ce moment-là nous avions déjà nos trois filles Et j'étais menacée par des fausses couches Et je me suis warned par abortion Dans ce jour j'ai dit Seigneur Si tu veux Je mette au monde encore un enfant Permets que ce soit un enfant mal Frère bien-aimé Dieu nous entend Dieu nous exhauste Il y a de cela plus de onze ans puisque je veux là onze ans maintenant Je comprends ce soir d'une nouvelle manière qu'on doit prendre au sérieux ces brèches-là quand à la fin d'un enseignement ou bien à la fin d'un ministère Le Seigneur crée une occasion Nous donons une occasion Pour lui poser un problème Frère pour moi c'était un problème C'était pas un problème pour lui Mais pour moi c'était un problème S'il te plaît Si tu veux que je mette au monde un autre enfant Permets que ce soit un enfant mal Le Seigneur m'a exaucé Je lui rends toute la gloire Amen Que toute l'assemblée exalte notre terre Let all we assemble exalt our Lord C'est parti 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 Jésus a dit à Nathaniel tu verras les anges de Dieu monter et descendre vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter descendre sur le fils de l'homme Jésus a rendu possible la descente des anges dans nos vies le ciel est ouvert le ciel est ouvert Alléluia Amen Ce qui est intéressant dans le témoignage de notre soeur c'est que elle a mis en pratique l'enseignement sur la méditation biblique sur les rencontres dynamiques et c'est au cours de ces rencontres que Dieu lui a parlé qu'elle a posé son problème à Dieu et que Dieu lui a parlé et que Dieu lui a répondu et ça ça fait partie de la vision de la CMCI montrer à chaque croyant le chemin de la rencontre avec Dieu chaque croyant pas les hommes de Dieu pas les pasteurs seulement elle n'avait rien à manger même si on faisait des disciples ne lui a pas dit je vais te nourrir elle lui a dit dis à Dieu de nourrir tes enfants c'est ça qu'on appelle bâtir les gens this is what we call built up people demande à Dieu de nourrir de donner à manger à tes enfants une femme qui est déboussolée qui cherche même les maisons inachevées et tu lui dis va dire à Dieu de nourrir tes enfants et elle a demandé à Dieu de nourrir ses enfants elle dit que ce sont ses propres enfants qui lui gardaient à manger parce qu'effectivement Dieu nourrissait ses enfants elle allait prier la deuxième chose c'est qu'il y avait un enseignement sur comment opportuner Dieu on avait enseigné sur la prière de Gésemane qu'il faut prier jusqu'à ce que Dieu réponde c'est à dire avec persévérance elle avait faim elle était misérable mais elle persévérait dans la prière et comme elle connaissait et comme elle connaissait son ennemi l'esprit de pauvreté elle a orienté ses frappes contre lui et une autre chose c'est qu'à Williamsville elle a fait une prière elle a fait une prière qui était l'accomplissement authentique du renversement des principautés elle a enlevé son coeur des choses de la terre elle a accepté que si Dieu veut qu'elle soit pauvre elle accepte pourvu qu'elle voit le ciel elle a touché le coeur de Dieu pourvu que j'ai la vie éternelle quand tu pries de cette manière vous avez vu les résultats Dieu a envoyé deux anges allez délivrer cet enfant c'était un esprit incarné c'est à dire qu'un esprit humain vivait dans son corps living in a body c'est ce qu'on appelle l'incarnation il est entré dedans c'est ce qu'on appelle l'incarnation il est entré dedans et il vivait dedans il n'avait pas de cheveux il était nu donc c'est cette pauvreté là qui était sur la sœur un esprit pauvre nu sœur un esprit un esprit un esprit chauve avec no hair habité dans une jolie fille dwelling into a beautiful girl efficace elle travaille elle a travaillé zéro elle est venue plusieurs fois on a planifié rien de décoller rien de décoller rien de décoller et les anges ont ouvert ici et les anges ont ouvert ici et il s'est rentré l'esprit est sorti les anges l'ont frappé ils l'ont amené en prison le lendemain le lendemain la sœur a pris 1500 francs elle a vendu les parfums pour 28 000 et c'était l'explosion tous ces enfants sont bénis aujourd'hui les filles sont déjà des femmes d'affaires si tu veux connaître le reste va à cause avec elle tu vas découvrir que c'est pas n'importe qui et ça c'est Jésus je voulais que tu sois convaincu que Dieu ne nous doit rien il y a des frères qui se fâchent ils sont nerveux Dieu qui m'abandonnent tu as payé quel prix jésus a dit c'est lui qui cherche tout on ouvre à celui qui frappe tu as cherché quoi tu as frappé combien de fois avec un petit doigt la tap tu dis tu commences à souffler que ça fait mal tu frappes avec ton petit doigt après tu commences à griller que ça fait mal et tu commences à griller que ça fait mal elle a frappé 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 et un jour et un jour quelqu'un s'élève dit demande quelque chose à Dieu quelqu'un s'élève dit demande quelque chose à Dieu et puis elle a cru et elle a cru le résultat est là le résultat est là est-ce que nous sommes ensemble et je vous dis une chose et je vous dis une chose si tu as peur sache que tu n'as pas la foi tu es incrédu la crainte veut dire que tu ne crois pas en Dieu un croyant craintif ne peut pas être béni la première chose que Dieu demande à quelqu'un qui a peur c'est bannir la crainte bannir la crainte et la frayeur si tu continues à trembler tu vas rester comme ça ce n'est pas une malédiction c'est une loi spirituelle et la chose que tu crains c'est elle qui va te tuer c'est elle qui a l'autorité c'est elle qui a l'autorité sur toi ce que je crains dit la parole c'est ce qui m'arrive tu crains la mort tu verras que les signes de la mort même dans l'air tu les vois tu vas commencer à rêver à la mort tu crains les sorciers quand ils finissent de se promener ils passent à côté de ta maison quand ils finissent de se promener ils passent à côté de ta maison quand tu trembles ils sont contents et quand tu trembles ils sont contents elle a dit à Dieu peut-être tu ne veux pas que je sois riche peut-être tu ne veux pas que je sois riche mais la vie éternelle donne-moi ça Dieu a dit bon prends tout prends la vie tu as la vie éternelle bon prends prends les richesses si tu meurs pauvre ce n'est pas la volonté de Dieu Jésus a changé les choses Jésus a changé les choses quand nous allons prier ce soir vous aurez les témoignages il n'a pas changé il n'a pas changé il n'a pas changé mais réponds-toi des murmures tu n'as rien fait tu te plains comme si tu as fait avec tes petites prières tu te plains comme si tu as intercédé l'enseignement de la prière de Gethsemane nous disait que on n'a même pas encore commencé à prier nous avons lu un passage où Jésus a prié toute la nuit et demandé à Dieu une seule chose toute la nuit toi tu viens là Seigneur bénis-moi Amen fortifie les frères Amen merci Seigneur Amen tu te couches tu n'as pas fait une heure vous n'avez même pas prié une heure avec une heure et Jésus dit vous n'avez pas prié même une heure vous n'avez pas un moment tu as une minute pour régler la crainte ça c'est un petit dossier vous avez une minute ne fais pas comme si c'est une grosse affaire tu vas lutter jusqu'à la fin une minute pour mettre la crainte là où elle doit rester une minute pour prendre la crainte où elle doit rester allons-y la go au nom de Jésus je bannis toute crainte au nom de Jésus Amen j'ai dit que ça c'est un petit dossier il ne faut pas épuiser l'énergie dessus tu mets la crainte là où elle doit rester est-ce que ça demande la force hein frère ça veut dire que si le diable est ici si tu discutes avec lui tu lui dis bon fais ce que tu veux faire tu le laisses tu restes tranquille il va faire des petits bruits derrière toi là et puis il va se retirer tu lui dis fais ce que tu veux il va juste faire des petits bruits et il va sortir une soeur de Daokro a souffert pendant je crois un an pas de sommeil chaque jour une voix lui dit tu vas mourir et son coeur bat son coeur bat tu vas mourir tu vas mourir dès qu'elle veut tu vas mourir un jour elle a dit si je meurs mais je vais au ciel c'est fini jusqu'aujourd'hui quand le Seigneur dit banis la crainte c'est ce qu'il dit à Satan fais ce que tu veux moi je fais ce que Dieu me dit de faire quand le diable sait que celui-ci connait son père il se retire enlève tes regards de cette direction fixe-les sur Jésus tu as vaincu la crainte dis Amen maintenant s'il te plaît dis à Dieu que ce que la sœur a dit là je crois ça ça a tes marques ça porte tes marques alléluia la Sainte-Colée dit que le couple Meunier avait déjà trois filles elle a profité pour dire à Dieu que je veux un garçon c'est ce que ça veut dire en d'autres termes de dire je veux un garçon et vous le voyez courir ici et vous le voyez courir ici il a fêté le 11ème anniversaire il a fêté le 11ème anniversaire tous nos problèmes all our problems tous nos besoins all our needs sont devant notre Dieu are before our God ton adversaire tombe ce soir lève tes deux mains crie à ton Père c'est Père libère des légions d'angels pour ton peuple et que chacun reçoive la délivrance et sache que ce n'est pas pour toi ce que tu priantes nous invoquons Dieu nous invoquons Dieu pour qu'il intervienne pour chacun d'entre nous laissez un cri commun à notre Père contre nos adversaires contre nos adversaires contre nos adversaires prions ensemble let's pray together Père je plaide pour libérer des légions d'angels libérer des légions d'angels pour résoudre pour écraser l'adversité dans la vie écraser écraser les gens les gens des légions d'angels des légions d'angels des légions d'angels pour écraser 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 l'adversité l'adversité pour écraser C'est parti ! 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 Go and deliver this one ! Thank the Lord ! Let's keep the spirit of fight. God has not changed. I even don't know this testimony. You know that I have become rich, but I have never given you the testimony. Je veux te rendre mon témoignage. Je veux te rendre mon témoignage. Je veux te rendre mon témoignage. It's when we speak to God, to the Father. When he decides to grant you, when he decides to grant you, even if the enemy is in the sea, he will go there and destroy him, he will go there and destroy him. The second level is you speak to the devil. You remind him. You remind him. He is nothing than Satan. He is nothing than Satan. Amen. Amen. Let's practice both things with faith. Do not be tired. Do not be tired. Do not be tired. Do not allow an impression of having done a lot or enough dwelling in you. Pray as if you have not even yet started. You will see the answers in that century. And the days of blessing are more than days of misery. She has even forgotten. Are you still fasting? Don't give her the microphone. We need to verify if she remains in this affair. Yes. You must check if she is remaining in that business. Yes. I said I have I have been fasting for 40 days. How fast is 40 days? Complete 40 days. Vous voyez, elle brille comme ça, mais elle est jeune. Vous voyez, elle brille comme ça, mais elle passe. C'est ce que Jésus fait au mieux de nous, chers amis. Qui veut donner sa vie à Jésus qui est venu pour la première fois, lève la main. Qui a venu ici pour la première fois et qui veut donner cette vie à Jésus ? Venez, venez vite. Venez, venez vite. On ne peut pas vous laisser rentrer tel que vous êtes venus. Venez rapidement, les pasteurs vous attendent. Acclamons pour Jésus. Vous serez tous délivrés. Ça, c'est la promesse de Jésus. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Viens à Jésus. Venez à Jésus. Qui d'autre ? Lève-toi et viens. Stand up et viens. Vous avez écouté ce qu'on a dit. Vous avez écouté ce qu'on a dit. La sœur a dit à Dieu. La sœur a dit à Dieu. Je veux la vie éternelle. Je veux l'éternel. Dans où vous êtes, oubliez vos problèmes. Où vous êtes, oubliez vos problèmes. Prouvez à Dieu que vous voulez vivre avec lui. Prouvez à Dieu que vous voulez vivre avec lui. Prouvez à Dieu que vous aimez le royaume des cieux. Prouvez à Dieu que vous aimez le royaume des cieux. Prouvez à Dieu que vous aimez le royaume des cieux. Quand les gens ont des problèmes. Ils oublient Dieu. Ils blasphèment. On dit ventre à famine à point d'oreille. Si tu fais ça, le diable va rester dans ta vie. Si tu veux que Dieu vienne. Même si tu as faim. Dis-lui. Je veux la vie éternelle. Parce que même les oiseaux mangent. Parce que même les oiseaux mangent. Si Dieu est avec toi, tu auras la nuit. Si Dieu est avec toi, tu auras la nuit. Mais ce que tu dois rechercher. Prioritèrement. C'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. C'est le ciel. Prions ensemble. Let's pray together. Say, Lord. Pardonne mes péchés. Forgive my sins. Donne-moi la vie éternelle. Give me eternal life. Au nom de ton fils Jésus-Christ. In the name of your son, Jesus. Amen. Amen. Frère, levons-nous. Brother, let's stand up. Et bénissons-les. And bless them. Pendant que les frères prient pour vous, ne demandez rien à Dieu. While brothers are praying for you, ask nothing to God. Tell him, we are here to go to heaven. Si tu veux t'ajouter, tu cours rapidement avant la fin de la prière. If you want to join them, you run fastly. Parce que le diable peut te tromper. Parce que le diable peut te tromper. Le diable peut te tromper. Il peut te dire. Il peut te dire. Reste tranquille. Remain quiet. On va rentrer à la maison. We'll go home. N'accepte pas. Do not accept. Il veut te détruire. Il veut te détruire. Ton vrai père. C'est le Seigneur Jésus. Il est le Seigneur Jésus. Bénissons ses frères. Let's bless those brothers. Que la grâce soit sur la grâce de Dieu. La grâce sur abandon. La grâce parfaite. 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 Amen. Au nom de Jésus, nous cachons sous le sang de Christ. Tout ce qui a été bâti, ce soir dans nos vies, nous condamnons à la ruine éternelle. Tout ce qui a été détruit dans le camp de Satan. Que rien ne soit rebâti. Cachons sous le sang de Christ. Tout ce qui a été bâti. Dans la vie de chaque frère. Dans la vie de chaque enfant de Dieu. Dans la vie de nos nouvelles âmes. Dans la vie de nos nouveaux convertis. Avant que personne ne le renverse. Au nom de Jésus, en nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501